Salut à tous ! Cette vidéo n'est absolument pas subventionnée par NordVPN ! Enfin... Vraiment pas. Comme antagoniste dans un film de monstres, il n'y a que l'embarras du choix. Entre les extraterrestres, les monstres disparus, les animaux sauvages et les créatures créés en laboratoire, il y a de quoi faire. Mais il y en a aussi dans les mythes et légendes. Et c'est vraiment une mine d'or, parce que les légendes, il y en a dans tous les pays et dans toutes les cultures. D'ailleurs, certains films en ont déjà tiré profit, comme par exemple Minotaur, Gods of Egypt, Chupacabra et encore beaucoup d'autres. Mais la légende la plus connue de toutes est sans aucun doute celle des dragons. Fait assez dingue, l'origine de la légende des dragons, même si elle est assez floue, remonterait aux premières civilisations et plus particulièrement d'Afrique. Le concept serait ensuite passé en Asie du Sud-Est et après dans le reste du monde. Alors il y a deux types de dragons. Il y a le dragon occidental et le dragon oriental. Et ils ne représentent pas la même chose d'un pays à l'autre. En Chine, par exemple, c'est le symbole de la vie et de la puissance. En Indonésie, c'est un protecteur. En Grèce, c'est un protecteur mais de trésors. Et en Europe médiévale, c'était un animal maléfique qui capturait des princesses. Comme Bowser, quoi. Alors des films avec des dragons, il y en a eu quelques-uns. Les Ragones, la trilogie dragon, coeur de dragon, Donjons et dragon, le dragon du lac de feu. Enfin que des trucs avec dragon dedans. Et puis il y a eu un film que j'aime beaucoup et qui s'est injustement fait descendre à sa sortie. Le règne du feu. Le règne du feu est un film anglo-americano-irlandais fantastique sorti le 21 août 2002 et réalisé par Rob Bowman, qui a débuté en réalisant de nombreux épisodes de séries dont MacGyver, Code Quantum, 21 Jump Street. Il a à son actif 31 épisodes de la série X-Files, ce qui est énorme. Par contre, il a fait que quatre longs métrages, notamment le film X-Files et Electra. Pardon, j'ai un peu vomi. 2020, les dragons ont réduit le monde en cendres après qu'ils aient été réveillés 20 ans plus tôt par un chantier de forage en plein Londres. Ah, 2020, ah merde, ah c'est cette année en fait. Ah ouais, alors déjà qu'elle a vachement mal démarré, mais alors si en plus de ça on se ramasse des dragons sur la couenne... Queen a été le premier à les voir, puisque sa mère travaillait sur le fameux chantier qui a débouché dans une caverne où hibernait un dragon. De mauvais poil après avoir dormi des millions d'années, le bestiaux lui a craché à la tronche et a tué tout le monde, y compris sa mère. La Terre est désormais désolée et hyper dangereuse, mais quelques humains tentent de survivre face aux dragons. Et justement, Queen, que je vais appeler Batman pour une raison qui me regarde, Gère avec son ami Crédit, que je vais appeler Leonidas pour la même raison, une petite communauté retranchée dans un château fort. Tu as tué mon père, chéri ! Le noir chevalier le fixe à travers les ouvertures de son masque et prononce des paroles qui brûleront à jamais le cœur de notre héros. Car c'est moi ton père. Alors franchement, si c'était moi, les gamins, je leur raconterais que des histoires avec des monstres. À mon avis, ils préféraient passer plus de temps dehors que dedans. Bon, par contre, me connaissant, je crois que je modifierais certaines histoires. Et là, les enfants, après un combat titanesque qui a arraché les arbres, écrasé les souches et permis au petit groupe de s'enfuir, le Tyrannosaure, vaincu, s'en va en se promettant de revenir. Monsieur, monsieur, le Spinosaur, il tue pas le T-Rex normalement à la fin du film ? Euh, non, 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 mais c'est moi qui raconte ta gueule. Alors là, après, Grant, donc Grant, il va... Il y a des raptors partout. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Euh, non, 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 c'est le... Ils vont... Ils vont à l'avion. Vas-y, il saoule, lui, là. Étant donné que la nourriture vient à manquer et que la sécurité, on en a un petit peu rien à carrer, un petit groupe se rend dans un potager qui se trouve pas très très loin pour aller chercher de la bouffe. Seulement, un dragon ayant la même idée les attaque. Bon, heureusement, Queen les sauve inextrémistes et leur passe un savon. Et c'est sur ça que va arriver Van Zand et son équipe de tueurs de dragons. Queen est d'abord réticent à les laisser rentrer, mais les connaissances de Van Zand sur les dragons le font changer d'avis. Oui, non, mais si je les laisse rentrer, c'est parce qu'ils ont vachement de connaissances dans les dragons. Oui, c'est pas parce qu'ils ont un mitraillé de calibre 50, un char et un hélicoptère. Euh, c'est moi qui raconte ta gueule. Dis donc ! Effectivement, l'équipe de Van Zand est bien outillée pour tuer les dragons. Et justement, voilà un qui déboule. Alors, le système d'attaque est simple. Les archanges des parachutistes sautent de l'hélicoptère et piègent le dragon dans un filet. Au sol, l'équipe suit la progression de l'attaque grâce à un système de triangulation. Enfin, quand ça marche. Merci Queen. Et même si les archanges meurent tous, le dragon est terrassé. Du coup, c'est la fête. En même temps, tu m'étonnes qu'ils fassent la fête, c'est pas des potes à eux qui sont morts. Et après avoir foutu l'ambiance en l'air... Un dragon abattu et trois hommes tués ? Oh oui. C'est vrai qu'à ce rythme, nous aurons peut-être fait un peu de progrès d'ici 320 ans. C'est ce que vous voulez ? Van Zandt et son second Alexa expliquent leur plan à Queen. Il semblerait que, comme dans Mimic, il n'y ait qu'un seul mâle qui fertilise les œufs de toutes les femelles. Donc s'il meurt, l'espèce disparaît. Seul problème, le mâle se trouve vraisemblablement à Londres. Et se remémorant de vieux souvenirs, Queen refuse d'y aller, ce qui contrarie pas mal Van Zandt, alors il se fout sur la gueule. Ah bah oui, c'est pas comme s'il y avait suffisamment de problèmes comme ça. Et si Queen est réticent, c'est parce qu'il sait que le dragon qui a tué sa mère au début du film n'était autre que le mâle. Et comment il le sait, ça ? Il s'est baladé dans Londres à soulever les jupes des dragons ? Donc toute l'équipe de Van Zandt part vers Londres, mais le mâle va à leur rencontre et les pulvérise. Et franchement, il rigole pas. Il est rapide et ses flammes sont d'une puissance dévastatrice. Elles font littéralement fondre le métal. J'adore ce genre de scènes dans les films. D'accord, le mec est caché sous le char, mais franchement, avec la chaleur, l'air doit être irrespirable. Et puis, en plus de ça, le feu s'éradie tellement que tu dois cramer sur place. Comme le dragon a fait un strike, il a le droit de rejouer. Donc il fonce au château et fait tout cramer. Léonidas, fond dans les escaliers, pas dans la main. Étant donné que Queen et Van Zandt ont quasiment tout perdu, il leur reste qu'une chose à perdre, la vie. Donc ils se rendent à Londres avec Alexa pour essayer de tuer le mâle. Ah oui, mais il va falloir un petit peu plus que des flingues pour le tuer celui-là. Ils passent tous les trois par les sous-sols de la ville pour rejoindre une grande place afin de tendre un piège au dragon. Le but étant de lui tirer une flèche explosive au moment où il crache le feu pour lui faire exploser la tête. Arrête tes conneries, descends de là ! Tu vas mourir et ça va servir à rien ! C'est ça, celui-là, comme ça, celui-là, viens ! C'est une idée débile ! Arrête ! C'est un peu flou, non, comme idée ? Non mais voilà, mais voilà, t'es mort, de toute façon, voilà, je l'avais dit ! Mais personne ne m'écoute jamais ! Ta gueule, c'est toi, piratron ! Alors, c'est complètement hors de propos, hein ! Queen fait finalement exploser le monstre et la vie reprend tranquillement son cours. Tu crois que ça durera ? J'en sais rien. Combien de temps ? Trois mois depuis qu'on a vu le dernier. S'ils reviennent, ils brûleront, on rebâtira. Alors, monsieur, on s'est enfin débarrassé des vilains monstres ? Mais oui, Bobby, on a enfin tué le mâle dragon. Il ne pourra plus féconder les oeufs des milliers de femelles restantes qui vivront encore une cinquantaine d'années et qui tuent nos hommes par dizaines alors que nous, on n'arrive même pas à en tuer une avec des flèches. On a réussi, Bobby. Bah moi, j'aime bien le règne du feu. J'ai zioté un petit peu sur internet certains avis et je trouve que les gens sont un peu durs avec quand même. Le film n'est pas prise de tête, c'est sûr. Le concept est simple, la vie est dure, il y a des dragons, arrive un mec qui a la solution, tuer le plus gros de tous sera leur mission. Avec une rime, c'est encore mieux. Mais justement, on ne se perd pas dans les néandres scénaristiques. Ça va droit au but et c'est efficace. D'après Rob Bowman, la première version du scénario, c'était Independence Day mais avec des dragons. Donc qui leur a dit, non c'est mort, je ne fais pas ça, moi je préfère quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers le suspense et qui est plus centré sur la survie des personnages que sur les dragons. D'ailleurs, Quinn et Van Zint ont été retravaillés puisque le premier était trop passif et l'autre trop exubérant. Rob Bowman est une approche vraiment intéressante des genres, je trouve. Et surtout de la manière de tourner. Pour lui, un film de série B doit se réfléchir comme un blockbuster. Il faut des gens expérimentés et une histoire adaptée à l'atmosphère. Et ben justement, je trouve que c'est le cas de ce film. Clairement, le film emprunte à Mad Max son esthétique post-apocalyptique, autant dans les costumes que les décors. Les survivants vivent dans des châteaux et affrontent des dragons. C'est un petit peu un moyen-âge du futur en fait. Les gens survivent avec une partie de la technologie et des moyens modernes tout en étant presque démunis et obligés de vivre sans confort, à l'ancienne quoi. Une bonne idée du scénario, c'est d'avoir transformé la mythologie des dragons et d'en faire des animaux vivants depuis des millénaires sur Terre, qui après avoir causé la mort des dinosaures et l'air glaciaire, se sont mis en hibernation en attendant qu'il y ait de nouveau de quoi se nourrir. Par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est que Bowman voulait plus mettre en avant les personnages et leur survie et relayer les dragons au second plan. Ben pour le coup, moi ce que je retiens, c'est les dragons, l'atmosphère et les personnages. Ils sont bien, c'est pas la question, mais ils changent pas significativement l'intérêt du film. A l'époque, on avait beaucoup décrié le personnage de Van Zandt. On disait que Matthew McConaughey en faisait des caisses et que la plupart des autres acteurs étaient aussi expressifs qu'un bulot comateux. Bon, je trouve que c'est quand même assez dur, parce que le casting de tête est quand même 4 étoiles. Même si à l'époque, leur carrière était pas aussi riche, c'était quand même de bons acteurs. Mais pour en revenir aux personnages, les 2-3 personnages principaux sont plutôt bien écrits. Par contre, le reste fait plutôt office de fonction que de réel personnage. Bon, après, tout le monde peut pas être badass et hyper charismatique, hein. Mais après, c'est quand même pas mal de travailler un peu mieux les personnages secondaires. Ça donne une base plus solide pour l'ensemble. Après, c'est pas très grave, parce que du coup, le film jongle plutôt bien entre les passages où on voit la communauté qui essaye de survivre et qui se déchire, et les attaques de dragons. Le pire, c'est que des dragons, il y en a pas des masses, hein. Il y en a genre 3 ou 4 en tout dans le film. Mais ils interviennent toujours au bon moment. D'ailleurs, c'est ce qui donne le rythme du film, ça va crescendo. J'en avais brillamment parlé dans l'épisode de Monstres de Films sur Arakatak, mais Le Règne du Feu est sorti pendant l'été 2002. Un été qui a été très riche en monstres. Et de tous les films de monstres sortis cette année-là, il y en a eu 2 qui ont eu un budget important. Men in Black 2, 140 millions de dollars si on exclut le budget publicitaire, ce qui donne environ 200 millions d'aujourd'hui. Et Le Règne du Feu qui s'est vu doté d'un budget de 60 millions de dollars, soit environ 85 millions d'aujourd'hui. Et a priori, Le Règne du Feu aurait dû avoir une suite. Mais le peu de succès du film au cinéma a enterré l'idée. Et pour cause, il a rapporté 47 millions de dollars aux Etats-Unis, et 82 millions au total. Donc autant dire que le film a été un échec commercial. Le budget est moyen pour aujourd'hui, mais très confortable pour l'époque. Et franchement, je trouve qu'avec ce film, on n'est pas volé. Le pognon est bien utilisé. Rien que les décors déjà. Le château dans lequel se trouve la communauté de Queen est un vrai château qui se trouve dans les environs de Dublin, en Irlande. Et l'équipe du film a construit un quartier dévasté de Londres, grandeur nature, qui a d'ailleurs été envoyé chez nous pour servir de décors pour l'attraction Tram Tour à Disneyland. Et d'ailleurs, il y a un certain décors qui me font pas mal penser à ceux de Terminator Renaissance, un film dans lequel a joué Christian Bell. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les dragons. Ah bah tiens, puisque je suis en train de parler de ça. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un dragon et une wyvern ? Mais en fait, c'est très simple. Le dragon est quadrupède, la wyvern est bipède. Chez la wyvern, qu'on appelle aussi la vouivre, les ailes sont fusionnées avec les pattes avant. Alors que sur le dragon, elles sont sur le dos, les ailes. Donc par exemple, dans Le Règne du Feu ou dans Game of Thrones, et bah, ce ne sont pas des dragons. Ce sont des wyvernes. Alors pourquoi tu parles de dragons depuis le début ? Bon d'accord, c'est toi qui raconte. Donc, les wyverns ont été soigneusement travaillés. Rod Bowman les voulait absolument authentiques. Qu'elles soient puissantes, et que leurs mouvements soient plus dictés par leur morphologie que par une recherche esthétique. Ça fait carrément écho aux propos de Stan Winston que je vous ai rapporté dans l'épisode précédent. Un monstre doit être pensé comme un être vivant, pas comme un choix esthétique. Et d'ailleurs, on fait encore face à un film qui explique scientifiquement le comportement et la physiologie d'un animal mythologique. Par exemple, le souffle de feu est justifié par le fait que deux glandes situées dans la bouche des wyverns sécrètent deux liquides qui s'enflamment en entrant en contact. Franchement, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Les bestiaux sont rapides et efficaces. D'ailleurs, leur design de base était très proche de celui d'un dragon classique de contes de fées. Mais finalement, ils se sont tournés vers une esthétique plus rabelée, avec les épaules plus massives et au-dessus du niveau de la tête, des pointes un peu partout et des trous dans les membranes des ailes. Et pour le coup, ça les rend beaucoup plus bestiaux et beaucoup plus flippants. Par contre, à part une sculpture qu'on a en nature pour le dragon mort, il n'y a aucun animatronique. Et forcément, c'est pas vraiment possible d'utiliser de vrais animaux. Vous êtes sûr que c'est sans danger ? Mais oui, allez ! Il a l'air fâché, hein ! Mais avance, bordel ! On pourrait voir, je sais pas moi, revoir le titre peut-être ? Le règne des poneys, par exemple ? Non ! Et pour la première et dernière fois dans un épisode de monstre de film, on va aborder un sujet inédit dans le domaine des effets spéciaux, la pyrotechnique. Forcément, avec des dragons ou des wyverns, faut du feu. Et du feu, il en faut tout le temps. Mais il y a des risques. Heureusement, l'équipe de Dave Gauthier, le superviseur des effets spéciaux sur le film, a vraiment assuré, puisque personne n'a été blessé, et les effets de flammes sont vraiment impressionnants. Et coupé ! C'est bien, franchement, elle est bonne. Et là, sur ce coup-là, les gars, on a vraiment bien assuré. Ouais, c'est clair. Différents types de combustibles ont été utilisés. Il y avait par exemple des lance-flammes alimentés par des citernes de gasoil, mais c'est majoritairement le propane liquide qui a été utilisé. Par exemple, pour faire le souffle de la wyvern dans le décor de Londres, ils ont utilisé de grosses bouteilles de propane liquide, au bout desquelles étaient fixés des entonnoirs. Sous l'action d'un opérateur, le propane était projeté sur une flamme située juste devant, provoquant une énorme boule de feu. Et pour la scène du potager où la wyvern crache du feu sur les camions, ils ont utilisé un bulldozer sur lequel était placé un lance-flamme. Par la suite, il a juste fallu remplacer le bulldozer par une grosse bête numérique. Et a priori, l'idée est venue au réalisateur en voyant un cobra royal cracher du velin. Regardez sur internet, c'est vraiment impressionnant. Et pour faire de l'épaisse fumée noire, ils ont utilisé une machine appelée la machine de dente et qui était alimentée en gasoil. Vous savez, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on est blasé par les effets spéciaux. Parce que du coup, on en voit tout le temps, donc forcément, on s'y habitue. Mais je pense que l'effet néfaste de ça, c'est qu'on a un peu oublié la somme de boulot que ça représente. Là, par exemple, ce sont de vraies personnes qui sont prises dans le feu. Et faut le faire. Faut avoir des bollocks pour jouer les merguez. D'ailleurs, la plupart des cascades ont été assurées par les acteurs eux-mêmes. Christian Bell et Matthew McGonohy ont notamment été entraînés pour effectuer leur propre scène de combat. En revanche, ce sont d'anciens membres des forces spéciales SAS qui se sont chargés des sauts et des descentes en hélicoptère. Pour la bande originale, je suis un peu emmerdé parce que je suis face à un cas que j'ai jamais rencontré avant. Elle est bien, mais elle a rien de spécial. Oui, je sais, c'est bizarre, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle colle parfaitement à l'ambiance. On a tour à tour des sons flippants et des morceaux qui reflètent bien la désolation du monde dans lequel le film se passe. ... Mais il n'y a pas de thème qui ressort. ... Un genre de leitmotiv pour le héros ou les wyvernes. Par contre, comme musique d'ambiance, franchement, la classe. Et niveau ambiance, il y a ce qu'il faut, et c'est grâce à la mise en scène. Entre le ciel gris, les paysages pierreux et brumeux de l'Irlande, les fumées et les résidus de flammes, on est vraiment dans un environnement post-apocalyptique. Il y a de bonnes idées de mise en scène. Par exemple, pendant l'attaque dans le ciel où les trois archanges jouent à cache-cache avec la wyvern. Et le plus beau des plans pour moi, c'est celui où une wyvern attaque le château. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais niveau casting, on est vraiment sur du lourd. Même si la plupart des acteurs n'avaient pas encore joué leur rôle iconique. Christian Bell, évidemment, fut par trois fois le Batman de Christopher Nolan. Mais sa filmographie est tellement riche et variée qu'il faudrait un épisode entier pour en parler. Il a joué avec et pour les plus grands, et est sans aucun doute possible un des plus grands acteurs de sa génération. Et d'ailleurs, le deuxième film dans lequel il a joué s'appelle Empire du Soleil. Il a été réalisé par Steven Spielberg, et franchement, c'est un film que je vous recommande. Gérard Butler a été entre autres le Leonidas de 300, mais il est aussi connu pour des rôles dans des films bourrinos, comme la trilogie de La Chute, ou encore Ultimate Game. Mais il a aussi joué dans des films plus gentillets, comme PS I Love You, L'Abominable Vérité, ou encore Love Coach. Autre poids lourd du cinéma américain, Matthew McGonowy, qui a pas mal prêté son physique pour des rôles de sélueteurs, comme dans Playboy à saisir. Mais il a une carrière aussi riche que Christian Bale, avec des films, par exemple, de guerre, comme U571. Il a connu un passage à vide pendant les années 2000, mais depuis une dizaine d'années, il est revenu au premier plan en jouant, par exemple, dans Le Loup de Wall Street ou Interstellar. Une petite anecdote amusante, c'est qu'au début du tournage, Christian Bale voulait apparaître maigre et affaibli, histoire d'être raccord avec le monde post-apocalyptique où il n'y a rien à bouffer. Seulement, quand Matthew McGonowy est arrivé sur le plateau de tournage avec tous ses muscles, l'autre est parti direct à la salle de sport. Niveau rôle féminin, on peut retenir Isabelle Skorupko, qui a joué dans GoldenEye et Vertical Limit, mais a priori, elle se fait très rare au cinéma. Et on peut noter la présence de deux acteurs de Game of Thrones. Jack Gleeson, qui joue l'insupportable Geoffrey Baratheon, c'est bien qu'il soit mort, et qui d'ailleurs faisait déjà un gosse au côté de Christian Bale dans Batman Begins. Et Alexander Sidig, qui joue Doran Martel dans Game of Thrones, et Razal Ghul dans la série Gotham. Résultat des courses, je vous conseille de regarder Le Règne du Feu, rien que pour l'idée déjà. Franchement, voir des dragons méchants au cinéma, c'est suffisamment rare pour pouvoir être souligné. Ça change des films comme Cœur de Dragon ou Eragon. Le film vieillit bien, même si les effets spéciaux commencent à dater, les acteurs sont franchement bons, l'histoire est sympa, et l'atmosphère est suffisamment prenante pour éveiller la curiosité. Oh, attends, j'ai l'impression que ça filme plus. Oh non, oh putain, regarde derrière sur l'écran. Alors attends. Il doit y avoir marqué REC normalement. Ouais, non c'est bon, ça clignote. Ouais. On peut passer à l'épisode suivant alors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501